Avec OESOL, on développe une solution solaire photovoltaïque qui est mobile. L'idée, c'est de rendre le solaire un peu plus accessible pour des applications qui aujourd'hui utilisent des groupes électrogènes. L'idée, c'est d'avoir un système de déploiement de panneaux solaires. On va confiner, on va rendre le système complètement compact pour des applications, soit temporaires, soit d'urgence. On pourra déployer et utiliser rapidement l'énergie. L'innovation, c'est de rendre l'énergie solaire mobile, le fait de pouvoir compacter des panneaux solaires. Et surtout, de rendre l'énergie solaire très simple. Avec une solution comme celle-là, on n'a pas besoin d'avoir de compétences particulières pour installer un système photovoltaïque. On a un système, on appuie sur un bouton, ça se déploie, on branche, on a de l'énergie. Typiquement, une ONG par exemple, comme médecin sans frontières, quand elle intervient sur un terrain d'opération extérieure, suite à un tremblement de terre ou un sinistre, on a besoin d'énergie pour alimenter soit un hôpital de fortune, soit les équipements pour conserver les médicaments, etc. Aujourd'hui, la solution utilisée, c'est le groupe électrogène. Et nous, on veut faire la transition vers le solaire en proposant une solution qui a un bon compromis entre la mobilité du groupe électrogène et le panneau solaire classé, qu'on va dire, qui n'est pas mobile. On a été très honoré l'année dernière d'avoir eu le premier prix pour le truffeur Rotary. Ça nous a permis, nous, de commencer à bricoler un peu sur le premier prototype, acheter les panneaux solaires, acheter les différents composants et nous-mêmes construire ce prototype. Un an après, on va montrer aux Rotariens que leur investissement a permis de créer ce système-là qui est très dangereux. Donc là, on a sur un système de déploiement qui est manuel, mais la version 2 permettra de déployer complètement le système sans intervention humaine. Donc en appuyant sur un bouton, tout s'est déploie. Il y a un intérêt très particulier de MSF, de 500 frontières, qui nous suit, qui est intéressé par cette solution-là. La Croix-Rouge également, qui a la même problématique. Après, il faut savoir aussi que cette solution est aussi pertinente pour d'autres marchés comme ceux des festivals, où on va avoir besoin d'énergie pendant une petite période de temps. Et cette solution-là convient parfaitement à cette utilisation. Merci. Merci. Merci.